J'ai eu la chance de venir il y a une quinzaine de jours puisqu'on a fait une première reprise par rapport à ce confinement qui nous a laissé un manque de liberté pendant quelques quelques mois donc c'est important pour moi de retrouver les joueurs et le club, connaissance de l'équipe, les garçons qui faisaient partie de l'équipe la saison dernière qui sont restés et puis aussi du club rencontrer les dirigeants bien sûr mais un peu le fonctionnement donc les habitudes les terrains et les structures donc ça m'a permis de gagner un peu de temps et aujourd'hui on reprend cette nouvelle préparation puisque le 22 août on va attaquer donc il y aura un gros mois et demi de préparation pour justement être au mieux dans le début de saison mais dans la durée aussi. Il fait chaud, le cadre de vie est magnifique maintenant il faut mettre les choses dans l'ordre à savoir que on a un métier on est venu pour travailler même si c'est pas forcément un travail mais jouer au football c'est notre métier et puis profiter du cadre je pense qu'on le met dans cet ordre là on aura des chances de réussir en tout cas on va mettre les moyens pour. Les dirigeants qui ont eu un discours clair net précis qui ont vécu certainement une saison dernière un peu délicate qui ont envie d'accéder niveau supérieur minimum et de toucher le monde pro que moi j'ai pu connaître mais on sait que il n'y a qu'un seul élu dans ce championnat de national 2 il y a quatre groupes c'est pas évident je l'ai vécu quelque part avec Chartres la saison dernière ou la saison précédente donc on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur il y aura des adversaires qui vont qui vont pas être d'accord sur sur notre projet mais à nous de faire en sorte qu'à l'intérieur du club déjà on soit ensemble et que les réels adversaires si on peut dire soit vraiment notre confrontation directe et qu'à l'intérieur on puisse faire cause commune je sais que c'est un discours et que il va falloir le mettre en place mais j'aspire à ce que cette préparation notamment au niveau de l'équipe. Comme je l'ai dit précédemment on n'a pas le droit à l'erreur il faut finir premier pour accéder à ce niveau de national qui qui se rapproche du monde professionnel donc il faut bien se préparer il faut qu'il y ait une cohésion qui se forme assez vite donc il y a eu un groupe qui a fonctionné la saison dernière qui restait là j'ai fait on a fait ensemble des recrues avec de la complémentarité de la complicité en tout cas c'est ce qu'on espère mettre en place et puis il y a aussi un entourage du club des actionnaires des gens qui ont envie de faire de ce projet une réussite mais il faut tout mettre en oeuvre mais après il y a une partie qu'on connaît pas trop c'est forcément la partie de réussite qu'il faudra provoquer et de faire en sorte justement de s'appliquer à sortir des matchs quel que soit le résultat même si on va chercher à les gagner en priorité à ne pas avoir de regrets pour justement au moins se regarder en face et se dire qu'on a tout fait pour pour réussir ce projet voilà l'altruisme parce que j'ai été joueur donc on sait très bien que l'entraîneur doit penser aux autres avant de penser à lui même s'il doit aussi penser à lui par rapport aux résultats parce qu'il est tributaire de ses résultats donc ce qui est important c'est de d'avoir une cohésion de groupe d'avoir de mettre en place un projet de jeu des principes de jeu et des fondations qui font que les joueurs adhère du plus possible et de les convaincre que c'est la bonne route c'est le bon chemin pour y arriver maintenant c'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui doit être aussi aménagé au fur et à mesure réguler régler revoir des petits détails faire un premier état des lieux à la trêve et puis bon repartir sur les mêmes bases ou éventuellement corriger quelque quelque chose donc après un état des lieux un bilan il faut corriger et mettre en place certaines choses donc la préparation pour moi est primordiale parce que c'est là qu'on connaît le groupe c'est là qu'on découvre les hommes et l'aspect humain chez moi est très important donc il y a beaucoup de choses comme ça qui feront qu'au fil de la saison je viens de le dire ça dure longtemps au fil de la saison il faut il faut réguler à chaque fois j'aimais bien marius trésor parce que c'était mon poste défenseur central il a fait des choses que ce soit à bordeaux dans son club ou en équipe de france moi je commençais à découvrir le football séville pour moi même si ça a laissé des mauvais souvenirs parce que le résultat n'a pas été n'a pas été à la hauteur mais il a fait un super match il met un super but voilà il ya eu de l'émotion il ya eu du don de soi tout ce que j'aime c'est chez un joueur donc il n'a jamais fait trop de bruit il a toujours été quelqu'un de rigoureux mais en même temps avec avec des qualités humaines extraordinaire donc je pense que c'est ce bon mélange qui a fait que ça a été pour moi un modèle est quelqu'un que j'ai voulu suivre et ont joué le même poste donc forcément il ya eu une connivence à ce niveau là bah c'est le titre de champion de france que j'ai acquis avec lance en 98 parce que ça a été une saison pleine ça a été quelque chose d'extraordinaire personnellement en tant que joueurs et collectivement avec le groupe qu'on avait mais aussi la ferveur et le bonheur qu'on a rendu aux gens de lance et du nord en particulier parce que ça a été pour eux le premier titre et ils s'en souviennent encore plus de 20 ans après donc puis en plus ça a été super année puisque juste derrière l'équipe de france est championne du monde donc ça a été vraiment et mois de juillet août extraordinaire pour toute la france mais particulièrement pour la région du nord pascalais je parlerai encore de lance parce que quelque part j'ai fait remonter lance en première division après l'avoir repris en deuxième division il y avait beaucoup d'intérêts financiers économiques il y avait beaucoup de gens qui attendaient cette remontée ça n'a pas été facile parce que lance en deuxième division vous êtes attendu partout quand vous allez à l'extérieur ces guichets fermés deux mois avant l'affiche et puis à bollard à domicile il y a 40 000 et quand vous jouez ou Dijon ou Vannes ou Laval ou Brest ils viennent toujours pour faire un exploit donc on a eu la chance mais aussi l'envie et le projet de remonter en première division je pense que ça a sauvé pas mal de choses économiquement et que ce club a pu rebondir donc c'était aussi une fierté personnelle parce que c'était mon club de coeur j'y avais joué je revenais en tant qu'entraîneur et j'avais j'aime pas ce terme de pression parce que en football c'est pas un terme que j'utilise mais de conscience professionnelle et d'exigence de faire remonter absolument le club parce qu'il y aurait eu de grosses difficultés donc c'est c'est un super souvenir même si ça n'a pas été facile toute la saison et une fierté personnelle en même temps avec le staff que j'avais aussi à mes côtés ils sont clairs on va pas claironner sur tous les toits mais moi si je suis venu ici c'est aussi pour avoir des ambitions et l'ambition c'est de jouer le haut de tableau c'est bien sûr de monter le cas échéant parce que on est des sportifs on est des compétiteurs donc on sait que c'est pas facile parce qu'il y a des clubs qui seront dans le même groupe même si le groupe est pas tout à fait encore défini mais on sait qu'il y a pas mal de clubs qui ont cette ambition là et comme je l'ai dit précédemment il n'y a qu'un élu donc il faut réduire la marge de manoeuvre et la marge d'erreur et ça commence déjà par ce qu'on est en train de faire là déjà aujourd'hui et dès demain sur les terrains pour pour s'appliquer à réduire cette marge et tout donner pour réussir dans ce projet donc sans se cacher derrière son petit bois de son petit doigt pardon c'est c'est de jouer le haut de tableau et pourquoi pas accrocher la montée mais on sait que encore une fois on aura des adversaires qui ne seront pas d'accord les supporters j'en ai connu quand même des fabuleux que ce soit à l'Anse ou à Saint-Etienne les deux clubs où j'ai joué notamment j'ai joué en Angleterre aussi donc je sais ce que représenter ce souffle derrière l'équipe et ils ont certainement été décisées la saison dernière nous ce qu'on attend c'est et j'attends aussi des joueurs que les gens viendront si sur le terrain il se passe quelque chose donc mais j'espère qu'on aura au moins un socle de spectateurs et un noyau qui va nous qui va nous supporter que ça soit à la maison et de temps en temps à l'extérieur et que ce noyau grossisse au fur et à mesure mais ça va dépendre surtout de nous notre qualité de jeu et de nos résultats parce que ça va passer aussi par là